Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Nerf 5 X4 avec Damned Bonsoir Damned ! Allo ! Et donc on était en train de récupérer notre petite guerre d'après le mime Enfin de rapatrier les troupes déjà avant de récupérer d'ailleurs C'est ça ! Alors moi je veux quand même regarder parce que du coup il y a le jaune pour ici Biapas et Afghanistan viendraient Oh allez casus bellique j'ai dessus faut que je scroll pour voir tous les casus bellique j'ai avec mes vassaux quoi Je m'étonne Donc les deux là ils viendraient Ok donc mon allié... je suis allié au Biapas ou pas je ne sais même plus si je me suis réallié Mon allié me repoignarderait dans le dos entre guillemets C'est pas trop grave dans quel état ils sont ? Parce que bon ça reste... même sans réserve voilà quoi L'Afghanistan c'est 11 000 hommes avec 17 000 réserves voilà Un marrage royal du marois on prend Y'a qui d'autres... Biapas Biapas c'est 47 000 hommes quand même 20 000 réserves militaires Et le jaune pour c'est 40 000 hommes Ok donc voilà bon ce serait... ce serait gérable Excuse moi je me pose j'ai trop de points militaires Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux augmenter ma légitimité Tiens je peux promulguer un édit anti-chrétien Un édit anti-chrétien ? Ah ouais Y'a des conversations qui commencent à se faire peut-être Ou t'as pris des provinces chrétiennes un truc du genre Pays des Mitrophes appartient à la famille religieuse chrétienne Opinion Verkmer inférieure à 0 Ou Kyonshan possesseur de la province Macao ou Sakham Macao mais ça fait quoi ? Puissants émissionnaires plus 2 Amélioration des relations moins 10 Avec tout le monde ou ? Bah faut croire Ou ça doit être quand tu améliores tu sais euh... Quand t'améliores les relations ça doit augmenter moins vite peut-être non ? Je sais pas Ouais bah l'amélioration des relations moins 10 ouais mais euh... Est-ce que c'est qu'avec les chrétiens ou est-ce que c'est avec tout le monde quoi ? Alors ça je ne le sais pas Si c'est pas marqué ça doit être avec tout le monde Bon on va prendre un peu d'attrition en marchant C'est pas trop un problème Euh donc du coup Bah Biapas je suis bien désolé que tu le prennes comme ça mais euh... S'il faut qu'on te tape on va te taper hein Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi ? En tout cas je l'ai promulgué ça donne de la puissance c'est pas mal Donc moi l'objectif ça va être de faire disparaître l'Afghanistan en le filant au maroir Faire disparaître le jaune pour en le partageant entre le Yarkhand et Hassan Voilà c'est le prochain objectif Donc les troupes normalement sont en train de se placer pour ça Par contre les points une fois de plus c'est la teuf Est-ce qu'on ne pourrait pas développer des trucs ? Des petites provinces là A7 ou 8 voilà c'est pas mal ça il y a de la soie là Hop hop Voilà c'est cadeau Mmmm J'avais pas dit qu'on développerait un peu la capitale ? Non c'était beaucoup trop cher Euh on a du 19 ici Ah hop un... Ici c'est bien aussi Voilà Au niveau des constructions Oh bah ça va, on a que des trucs à 0.61 Ouais ça c'est un peu pourri ça Au niveau des forts on était bien, cette ligne de forts là je vais pas l'upgrader parce que réellement il faudrait plutôt que je la détruise en fait Faut la bouger là Faut vraiment que je prenne le maroir pour refaire mes forts en fait On est en avril, est-ce que je peux pas m'occuper des nobles ? Le 27 avril on pourra s'occuper des nobles On va faire ça, voilà On est le 23, le 24, le 25, le 26, le 27 Voilà On va leur remonter un petit peu leur loyauté ça fera remonter les réserves plus vite Pas ça il veut un accès militaire, non ? Ha ! En guerre contre le Portugal Je ne vois pas pourquoi je ferais ça Alors, bah les réserves ça remonte bien Là on a 3 citadels qui vont se terminer donc on va attendre qu'elles se terminent et après on va aller voir si on peut pas sauter sur le Jaune Pour Le Jaune Pour qui est en guerre contre qui ? Le Tibet et le Ming Ah oui, carrément Il est en guerre contre le Ming le Jaune Pour quoi Ah pas peur Ouais J'avoue qu'il faut quand même On l'a un peu tapé mais Jaune Pour Jaune Pour, t'es Jaune Pour quoi T'as 50 000 hommes Faut peut-être pas trop présager de toi-même Ouais, j'avoue que j'aurais pas fait moi Est-ce qu'il a emmené des alliés ou est-ce qu'il est tout seul ? Tout seul Ah il est tout seul en plus Ohlala, bah faut que je l'attaque vite fait avant qu'il se fasse bouffer en fait parce que Avec ses conneries il va se faire tuer quoi C'est triste Y'a moyen C'est très très triste Est-ce qu'on fait une guerre alors qu'on a que 18 000 réserves ? C'est quand même un peu abusé C'est quand même un peu abusé Bon après ça dépend l'ennemi Le Portugal, bah allez le Portugal veut un accès militaire on va lui donner C'est comme si je le donnais aux ennemis, j'en ai bien conscience mais c'est pas grave Et puis moi je peux même pas intervenir dans cette guerre Bah encore heureux sinon ça veut dire que le Ming pourrait intervenir quand attaquer ses tributaires Ce serait triste Ce qui est pas faux J'y ai pensé en même temps Tu l'as dit c'est bizarre parce que Ça veut dire que quand c'est avec du nationalisme Ah non c'est parce qu'ils sont tous les deux tributaires Oui pardon Ah t'es sûr que tu peux pas leur dire Arrêtez vos conneries Non j'ai regardé je peux pas Ah ouais Ben nulle et le tribut Ouais mais non Oui bah non du coup non Effectivement J'intéresse pas Non bah tu les laisses se taper quoi Pas de soucis Est-ce qu'on a pas des bâtiments sympas d'ailleurs en terme de réserves ? Ouais on a des trucs pas trop mal Qu'on les fasse C'est pas des nations maritimes donc pas de soucis Le Biapas il a quand même pas mal d'hommes On va envoyer des renforts en plus Hop avec un petit général peut-être Non peut-être pas notre général plus plus c'est peut-être pas utile Les rebelles se trouvent dans une dépendance Pourquoi ça me dit ça ? Ouah 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 Non c'est pas non Yiii Obtiennent l'indépendance et rebelles se trouvent dans une dépendance Ils ne font pas négocier avec eux Oui c'est parce que tu vois les Quand t'as des rebelles dans tes dépendances tu les vois ? Ça moi je le vois pas pourquoi je vois personne justement Bah c'est qu'ils sont pas rebellés il ya juste un pourcentage non bah non justement c'est qu'il ya le la russie qui veut une alliance va te faire foutre non justement j'ai pas le truc s'en occuper ah bah si ouais non t'as raison où il ya le pourcentage c'est juste que c'est chez eux ça monte pardon excusez moi gros gros doute là tout va bien pas grave c'est pas grave on fait quoi là ok on va par là donc la russie qui voulait à la blague petite alliance la russie non t'es sûr ça et voulait mais il va se faire foutre bon 5500 5400 c'est cher mais tant pis d'avouer votre façon ça va être encore plus cher quand on aura légitimé donc bon maintenant c'est ça avant que légitimation s'arrête et voilà c'est fait bon bah on est placé on a 60 mille hommes pour s'occuper du billet passe technologie 25 c'est bon technologie 25 c'est bon il t'a fait la guerre contre ming sans la technologie 25 et tu as fait si cher que ça quoi oh là là ah oui oh bah attend avec la 127 en discipline ça fait mal ouais on les fait mal est ce que je pourrais pas prendre quelques bateaux d'ailleurs si je peux complètement prendre des bateaux je peux pas améliorer les bateaux tout de suite il faut 1250 pour m3 et puis on va prendre deux vaisseaux lourds histoire d'être un petit peu plus violent qu'est ce qu'il ya un peu peur on a perdu une revendication c'est triste sur le jaune pour en plus on va le refaire on peut pas encore il faut 35 oui bah franchement on s'en fout alors est ce que on attaque le jaune pour on peut aussi attaquer l'afghanistan éventuellement mais je crois qu'on a que le casus belli pour notre on a quand même l'impérialisme ah mais les ottomans viendraient un peu la glu quand même ça l'a dit biapas viendrait de scolaire on s'en fout nous ce qu'on veut c'est bouffé ça après on fera des petites intégrations parce que les trucs qu'on pourra plus trop faire grossir est ce que tu veux venir au point on en est ouais sûr c'est où tu m'as dit pardon on va bouffer le jaune pour l'afghanistan et puis on va aller mettre des tatane à biapas à gauche là puisqu'il a envie de venir de manière considérée mais mais carrément eh bien écoute c'est parti une petite garde détente après une guerre de là c'est la récréation donc ça va sa capitale est là je pense allez hop là il est vu il vient du ici bah pour l'instant on peut pas y aller à biapas mais on va attendre qu'il négocie lui-même des accès militaires s'il veut venir c'est pas le stress on peut investir dans une technologie une nouvelle infanterie à 90% ouais bof vous avez pas mieux à me proposer genre des impôts de guerre bien des impôts de guerre on gagne qu on gagnait que 108 maintenant on gagne 128 c'est quand même mieux alors on va essayer d'optimiser un peu quand même on va scinder en petits bouts on a encore l'âge d'or ça dure longtemps l'âge d'or ah ouais carrément alors le yarkhand est complètement en train de s'occuper du tibet donc pour l'instant on est tranquille à ce niveau là là on a l'afghanistan qu'est ce qu'il faut bon on va y aller on s'en fout on va se débarrasser de ses troupes le siège il sera fait plus tard alors on peut passer maintenant toujours pas j'ai pas y aller j'ai envoyé deux stacks ça devrait suffire pour le moment non oui ça va largement suffire je pense alors ici on finit la bataille s'il vous plaît on se débarrasse de l'afghanistan voilà merci c'est parti on retourne faire le siège bah avec ces troupes là elles vont s'occuper de faire dans la foulée je déclarerai bientôt une guerre aux prunets pour lui prendre son île aussi je sais plus quoi faire de mon blé il y a Kilwa et Sulu voilà j'ai peur on va faire des troupes du coup puisqu'on sait pas quoi faire du blé par contre les 38 000 kumr qui sont sur le siège c'est peut-être pas utile on va tellement dérouiller en attrition un métier déjà ouais je t'ai pas vu je n'ai pas vu j'avais envoyé le déplacement quand avant que tu me dises faire la guerre j'ai dit allez j'envoie direct là c'est gentil de ta part je dis pas le contraire mais mais non ça sert à complètement rien l'attrait avec farce a expiré ok très bien le bien alors ça y est moi aussi je peux enfin prendre une aptitude donc passion la liberté sur le niveau de développement moins 0 33 avantage pour artillerie contre les forts plus 3 putain ça fait mal ça ça a pris quoi t'as pris quoi toi comme aptitude j'ai pris le truc moins 25 de d'aspiration à liberté des dépenses ah oui toi t'en as pas mal toi ouais j'en avais pas mal je me suis tâté avec le truc à moins 0 33 par niveau de développement et puis par un calcul totalement pas fait je prends le guerre napoélonienne avantage pour l'artillerie contre les forts plus 3 qu'est ce qu'il fout là les arcans en exil là il revient du mi vous êtes sérieux allez faut se bouger mon gars j'attends que tu prennes le fort pour déplacer mes troupes parce que sinon le grand tour qu'il faut faire alors le siège de doble centrale c'est fait donc on va se replier les ailes religieux et les ordres monastiques gagnent 10 ans la dotée et plus sainte puissance des mercenaires et bah écoutez que demande le peuple j'ai envie de dire bon bah le biapas fait chier j'ai pas envie de lui taper dessus quoi c'est censé être un pote le biapas normalement on va avoir trop de points on va prendre un peu de mercantilisme plutôt c'est pas là c'est là voilà et on va avoir encore trop de points militaires donc là par contre on va développer un peu tiens toi tu es à 7 maintenant tu es à l'exil allez dans la fou je vais déclarer ma petite guerre au brunet vas-y vas-y pas de stress pour ma part ici on peut mettre 39 000 hommes on va se replier on a pas vu le jaune pour je crois qu'il a abandonné l'idée de venir en fait il y a 55 000 ming là qui se baladent au jaune pour du coup c'est la fête ah bon on n'a pas pris ça on va aller prendre ça oui c'est moi c'est ma faute du coup j'ai moi même mis 34 000 hommes sur ses 38 000 donc on a un peu pris cher en attrition je suis désolé y a pas de bug bon bah voilà c'est fini voilà on va envoyer 17 000 hommes s'occuper de la petite province qui est tout là bas là alors on a que 45% à cause du biapas donc on va bouffer l'afghanistan et si le il faut bien pas se faire chier on ira on ira jusqu'à lui on va pas se laisser emmerder non plus trop est-ce que tu me filerais pas tes sièges s'il te plaît pardon oui oui faut me le dire je suis à moitié sur autre chose non mais y a pas de soucis oh oui oui j'en ai rien à faire effectivement alors au niveau des revendications ça en donne ça en donne ça en donne à lui ça en donne à lui ça en donne à assam ça ça sera assam ici on est comment il y a que ces deux trucs là hop hop tout le reste on le prendra pour nous voilà bon je vais vouloir le bouffer complètement donc à mon avis il va falloir qu'on aille s'occuper de l'autre là parce que pour avoir un score de guerre de suffisamment important il va nous les casser je pense du coup on va envoyer quelqu'un constituer un réseau d'espionnage bon le réseau jaune pour il sert plus à rien par contre là il se barre ouais on va le prendre pour nous biapas tu voudrais pas faire une paix parce que tu veux t'allier et tout tu voudrais pas faire une paix genre comme ça quoi en speed tu tiens vraiment à te battre pour ça construisons un grand palais c'est quoi ça construction d'un grand palais alors 10 en prestige 20 en l'intimité pour 1000 ducas oui bah allons-y construisons un grand palais on est pas chiant nous c'est un vrai bâtiment d'ailleurs ou euh non c'est pas un bâtiment alors une petite paix tu veux pas biapas hein bah ça m'emmerde biapas va falloir que j'aille te marcher dessus quoi sérieusement quand même euh que même biapas on est potes ah merde on en a perdu un général c'est bien triste euh ils sont où les 17000 hommes ils sont là ? ah bah écoutez dans ce cas là on va tranquillement aller vers le biapas et puis on va aller voir si on peut pas lui mettre une tatane qui c'est qui me filera un accès ? on a tellement de trucs à convertir par contre pfff c'est le drame quoi Transoxian tu me files un accès militaire ou pas ? tu me files un accès militaire ? bah écoute donne moi un accès militaire et puis c'est parti ouais bah du coup on a trop de relation hein j'en suis bien d'accord mais qu'est-ce que vous voulez ? on peut pas faire de miracle hein hop toi tu vas aller là plutôt toi tu vas aller ici toi tu vas aller par là voilà donc là le biapas il a cherché la merde euh donc du coup on va aller s'en occuper euh je mets pause deux secondes je fais une pause avec l'Afghanistan pas de problème ah je peux pas tout lui prendre ça fait plus de 100% dis donc c'est si cher que ça la vache c'est quoi cette province de fou ? 56 la province quoi 56% la province laquelle ? ah la vache celle du milieu là la capitale de l'Afghanistan attends mais c'est quoi cette province de fou ? 26 de développement ? c'est pas ouf pourtant hein bah non bon tu me diras par rapport à ce que représente l'Afghanistan c'est énorme mais euh ouais mais enfin bah écoute on va lui en laisser un attends 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 je... y'a un truc augmentation du coût de légitimation les traditions nationales de l'Afghanistan rendront plus coûteuse la légitimation de cette province si elle est conquise ambition afghaine plus 50% ah c'est tout ça ça doit être un territoire un temps pour eux ou un truc dans le genre ouais parce que c'est leur capitale bien vu bien vu voilà je peux pas leur demander de rétrocéder c'est jamais c'est jamais c'est jamais c'est jamais non mais c'est pas grave on va quand même la prendre on va leur laisser une province on va prendre le blé et puis euh merci quoi voilà ça c'est fait tranquillou bilou c'est dommage j'aurais bien voulu en finir mais bon bah tant pis hein allez on a euh 90 000 hommes qui vont piétiner le biapas parce que ça me fait plaisir on va renvoyer des renforts au cas où ça se passerait mal parce que du coup on a que 45% hein c'est quand même moche hein je trouve ouais ça fait chier d'aller brûler le pays de mon vassal mais bon euh de mon vassal de mon allié pardon c'est trop l'habitude mais il l'a cherché j'ai envie de dire là on va scinder un peu je pense que à mon avis on va lui prendre quelques provinces et il va vite il va vite lâcher l'affaire ça m'étonnerait qu'il ait vraiment envie de se fighter avec moi en tout cas je vois pas pourquoi il aurait envie de se fighter avec moi alors on a 22k là-haut on va tranquillement aller le choper alors il s'est placé là ok il m'attend visiblement vous allez bouger par là-haut au cas où il m'attend hein donc à mon avis il doit y avoir d'autres il doit y avoir une arnaque dans le coin on va quand même y aller pas là pour s'emmerder et tech combien lui ? tech 25 comme nous hop là c'est parti on y va on en a foutre ah il se barre donc il m'attendait pas tant que ça en fait voilà 6 de manoeuvre il veut me faire courir c'est tout bah écoute fais moi courir je m'en fous on va passer de l'autre côté de ton pays du coup puisque c'est comme ça il a des bons forts par contre hein la vache 8 de niveau de fortification là dans les montagnes en plus ça pique je prends beaucoup d'attrition je trouve ah mais oui le junpo a grossi il a bouffé le tibet oh bah y'a les vassaux qui sont en train de s'en occuper bah écoute c'est parfait je sais pas si t'as vu alors attends montre parce que je suis sur ma guerre alors fais voir regarde le junpo est tout gros d'un coup ah ouais il s'est bien démerdé face au ming il s'est bien joué de sa part allez on avance ici on scinde ici on prend de l'attrition pour pas grand chose par contre on va avancer jusque là on occupe des trucs bien sûr il n'y a pas trop de doutes là dessus il est en train de ramener des hommes mais il va tomber sur les autres armées qui lui arrivent dans le dos ça va le calmer ah on a trop de points stop mercantilisme on est à 58 de mercantilisme on va aller à 60 voilà ah ouais on a trop de points ennemis on a trop de points militaires pfff c'est le drame absolu qu'est-ce qu'il fait ? ok il va là très bien est-ce qu'on a pas un général disponible ? on va en payer un j'ai envie de dire c'est pas comme si on avait pas des points oh bah ah bah complètement ah j'ai pas pu le mettre j'ai été trop lent c'est pas grave il m'attaque là ok très bien non il m'attaque plus du coup il est pas fou arrête toi voilà ici on met le général plus plus qui rocks du poney c'est bien mes rebelles j'ai une rebellion ils se barrent ils m'ont pris un territoire ils se barrent au Ming bah je l'ai laissé faire hein ah ici il y va quoi non il y va pas mais d'accord il y va pas ici il faut avancer par contre tu vas pas rester tout seul derrière avec tes mille hommes là allez allez on va essayer de le choper non il va trop vite ouais mon général est hyper bon mais il a qu'un de manoeuvre malheureusement ouais bon pfff non attends faut arrêter les conneries là on prolonge les impôts de guerre et puis on fait des barrages d'artillerie parce que ça fait bien des minutes voilà quoi faire avec nos points ah il veut choper mes mille hommes le vilain oh c'est des mille mercenaires ils vont décéder c'est triste impérialisme contre Urbino ok très bien pourquoi pas alors on a trop de points admin cette fois qu'est-ce qu'on peut faire avec les points admin ? augmenter la stab voilà on augmente la stab donc là il est en train d'essayer de se barrer mais on va se poser comme on peut pour le prendre en sandwich comme on peut tiens je voyais des messages et il y a des trucs qui se passent au jaune pour et tout ah mais attends il est en train de foutre la merde le mec il est au maroir là et puis il y a le jaune pour qui revient en force qu'est-ce que c'est que ce scandale ? il me faut un général bah écoutez on va s'en occuper allez hop c'est parti là on va s'occuper de ça après c'est pas grave on va revenir par là voilà voilà le mandat à zéro pour le Ming ouais donc là il va commencer à douiller par contre là il va douiller grave bon après moi je commence à avoir des rebellions un peu partout bon ici ce qu'on va faire c'est qu'on va piller un peu pour la peine ça lui apprendra à nous faire chier il a réussi à se débarrasser de nos vassaux ça veut dire là ? qu'est-ce qu'ils foutent les vassaux là ? ça peut pas me dire qu'il s'occupe des... il s'occupe pas de tes rebelles quand même qu'est-ce que c'est que ce scandale ? j'ai des bateaux qui foutent rien ouais ça c'est des vaisseaux lourds ouais voilà ma flotte de combat elle est là alors qu'est-ce qu'il fait ? il se pose là très bien on peut prendre une tech à 70% non pardon mais du coup je peux renvoyer mes troupes au John Tour moi je suis con je vais faire son siège hein pas où tu y vas je sais pas où est-ce que tu y allais mais je cherchais ses troupes en fait mais ah bah voilà je les ai trouvés ah il continue il a pas peur ok il doit y avoir des troupes derrière parce que là quand même c'est un peu présenteux il y a très avec les mêmes looks à expirer ok très bien alors ah oui voilà il y a 45 000 mecs qui se pointent on est d'accord non il se pointe pas en fait il se barre bon bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer un général on peut pas malheureusement est-ce qu'on peut en embaucher un autre on est à combien là ? 3 commandants sur 4 oui bah du coup oui on en prend un autre oh les généraux mais c'est la fête absolue quoi bah pas moi moi c'est beauf non mais j'ai que des 3 étoiles et encore ils ont 3 étoiles que parce qu'on peut pas en mettre 4 quoi enfin on peut en mettre 4 moi j'ai que des 1 étoile quoi alors lui il commence doucement à me les casser par contre à se balader le temps que je prenne ses forts là donc on va récupérer lui vite fait ah on a perdu un commandant où ça ? ici merde on va reprendre un là oh bah il a que 2 étoiles je suis déçu du coup t'es parti pour faire le siège bon bah je vais me scinder un peu partout puis me répandre du coup ici il est quand même en train de se pointer pour faire chier le monde ouais mais non faut reprendre ce fort ouais y'a 45 000 hommes quand même hein ouais ouais il a 45 000 hommes je vais me calmer alors tu me dis s'il a besoin de renfort je vais mais euh là avec ses 5 de mouvement il me fait chier là son armée au biapas mais grave ouais on devrait la choper en 57% ici c'est pas la peine d'y aller putain il va tellement vite bordel on va le poursuivre en marche forcée parce que ça me fatigue doucement allez dès qu'on y est oh le mec il prend 2 provinces d'avance quoi c'est la fête on y est pas encore voilà marche forcée et on le chope là il est loqué normalement il devrait pas avoir le temps d'y arriver et de se barrer il y a 22 000 mecs qui se pointent de 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 biapas là qui arrive derrière ils vont où ils vont là ils sont loqués pas encore on va attendre qu'ils se loquent ils vont aller les choper allez 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 voilà ah merde ouais non du coup il y a les deux armées qui y vont là ils se regroupent à shangtang là on a remporté un siège parfait est-ce qu'on l'a chopé ici ? ici on l'a chopé donc là on a remporté un siège donc par contre on va complètement aller sur sa capitale parce qu'il faut qu'il arrête les conneries le mec ici on va le défoncer c'est qu'une question de temps ici on va aller par là on va demander aux vassaux de s'attacher c'est tellement long de se balader dans ce terrain en plus on va rapatrier des hommes en fait on va aller par là plutôt en fait ils vont se croiser ils se regroupent pas, ils se croisent les mecs parce qu'ils foutent n'importe quoi ok ici c'est fait alors maintenant qu'on est posé sur sa capitale est-ce qu'il accepte une paix ? ah il veut pas hein on est pas loin mais il veut pas sa paix euh... ouais ici putain ici je l'ai laissé prendre ce fort et du coup il en profite comme un enfoiré qui c'est qui attaque là ? 9000 hommes de Dali qui attaquent les 67000 mecs qui sont là vous êtes sérieux ? c'est un mouvement mais de merde il y a pas d'autre mot là je sais pas bien ce que t'as foutu nous on va aller par là plutôt pour choper les 22000 biapas qui se ramènent ah mais ils y croient en plus hein ils y vont en masse hein 15000 maroirs Dali et tout ils y vont quoi pas de stress mon chevaux moi j'y vais là je vais les choper par contre du coup il va renforcer mais grâce au sacrifice des vassaux le jaune pont est ralenti ici il me faut un commandant avec du mouvement toi hop là petite victoire et on passe en marche forcée et on rush par là ici on va consolider et on va accueillir notre ami le Yarkhand avec un général 3 étoiles et des montagnes ça devrait faire plaisir et puis on arrive avec 34000 mecs en renfort bon on a stack wipe 2 de ses armées est-ce qu'il arrête de faire chier ? c'est ça la vraie question on peut se mettre là voilà descendez ici hop alors fight oh c'est tendu dis donc mes renforts vont arriver un peu tard mais on a gagné quand même parce qu'il s'est replié et je pense qu'il va pas se replier très loin genre là ? non ? parce qu'il peut se replier il a pas de 100 000 options normalement où est-ce qu'il va ? shanktang ah ok il se replie là en fait c'est très bien le siège de Rho est tombé parfait on va pouvoir aller poursuivre c'est débile je pourrais y va mais on va le poursuivre un peu ici on a plus que 16 000 hommes donc on va peut-être se détendre oui je vais avoir une rébellion de 49 000 en aracane je vais peut-être me préparer un peu quand même alors là-bas le siège est tombé aussi parfait on va aller se poser là ici on va aller là ici on va aller là je pense qu'ils vont se replier genre par ici un truc du genre ça on le donne à Assam ça tombe bien Assam il avait des provinces légitimes dans le coin ah non il a juste des revendications lambda c'est chez toi qu'il a des provinces légitimes le coquin bon on va aller par là bon on va aller par là les sièges qui tombent parfait on a pris de la capitale du Biapas on a trop de points bon je pense que c'est le bon moment pour arrêter on va aller on va juste développer un petit peu un truc à droite à gauche alors une petite province à 17 là parfait avec des pierres nickel hop encore un peu comme ça bah écoute je propose qu'on arrête l'épisode là bon la guerre est bien partie mais on va quand même faire quelques fights histoire de dire qu'on va faire des fights quoi les manchus ne sont plus tributaires du Ming ah tiens et sans faire de guerre intéressant il doit tellement être dans le mal qu'il a décidé de lâcher l'affaire c'est ça alors est-ce que tu me fais le tombler une paix des répas de guerre parce que tu commences à me les casser à devenir euh on va vite fait faire la paix avec euh avec le Biapas parce que c'est cadeau et puis en plus ça évitera de faire une bataille il n'y a rien de plus à lui demander donc euh hop voilà voilà et du coup il reste deux sièges à prendre et se débarrasser de ses troupes et on sera pas mal ici on est en exil donc on va se replier à Kaboul bon bah on s'arrête là on s'arrête là j'espère que cet épisode du coup vous aura plu globalement on est plutôt pas si mal hein moi je trouve ça va ouais et pire on est pas trop dans la douleur donc n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire nous dire ce que vous en avez pensé puis bah on se dit à la semaine prochaine pour la suite à la semaine prochaine merci à tous